Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement le raid saison 67, au programme malheureusement il n'y aura que deux boss, et oui parce que ce sont mes team et je ne peux pas vraiment faire les deux autres boss. Donc il y aura Erina en feu distance, Euna, Elvira, Nari et Camille, la feu mêlée, Ray, Lilith, Winling, Cynthia et la light distance, Andras, Sean, Tinia et Gabrielle. Il n'y aura donc pas de team sur Duncan, car je n'ai toujours pas Vinette et donc je ne joue pas à la distance, et il n'y aura pas non plus de team terre, donc ce ne sera que deux boss, désolé, mais au moins si vous êtes dessus, ça devrait vous aider. C'est parti ! Alors il faut savoir que cette team, du coup c'est la première fois que je la joue au titre personnel, et alors elle est chiante sur un point, à mes yeux, elle est chiante sur le timing des chaînes, même plutôt du stun en fait. C'est à dire qu'au début, le début est très chiant parce qu'il va du coup falloir tout le temps coller Erina, alors le tout 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 début c'est pas très grave si elle se décolle, parce que moi en général elle se décolle, mais si après que vous ayez commencé, que vous ayez fait votre première chain, avant de faire Euna il ne faut surtout pas qu'elle se décolle. Là c'est vraiment le plus important, le début elle peut, qu'elle passe pas non plus tout de là-bas non plus, mais voilà. Essayer de la coller le plus possible, et surtout en fait le truc le plus dur à mes yeux c'est de ne pas le stun trop vite en fait. Donc pour le deuxième chain par exemple, on va voir que j'attends, alors j'attends pas spécialement un moment précis, j'attends en fait de voir quand elle va attaquer, pas tout de suite quand elle va attaquer, parce que si je fais le chain à ce moment-là, elle va me le stun. Donc dès que je vois à peu près que ça fait un petit moment que j'ai pas skill et que le skill est là, que la compétence en gros elle est active, bah j'attends un petit peu, je commence un peu à voir que Erina va bouger, et dès qu'elle va commencer à attaquer, là je fais mon skill avant. Alors soit elle me touche, bon bah c'est pas grave, le but c'est de faire les chains et pas justement qu'ils soient trop tôt, soit bah me touche pas et c'est tout à fait bon aussi quoi. Et c'est pareil, à la fin, très important, il faut la stun à 10,50 secondes. Et en général je la stun toujours trop tôt ou trop tard, plus trop tard que trop tôt, et résultat si je la stun trop tard, et bah forcément je n'aurai pas le skill à la fin, et en général c'est le cas, je n'ai pas le skill à la fin personnellement. Si vous faites ce qu'il faut, vous aurez le skill à la fin, évidemment, tu as fait tout ce qu'il fallait avant. Donc globalement cette team est chiante, mais y'a pire. Alors vous allez tout simplement commencer par attaquer avec Erina en reculant et en collant le mur tout en bas. Vous arrêtez jamais l'immunement d'attaquer avec Erina. Là elle va se coller en bas ou alors elle va pas se coller, ça dépendra, et vous allez la coller de façon à ce que vous soyez entre elle et Elvira. Spammez votre skill et faites Nari très vite, donc spammez-la aussi. Elvira a un 2 et Camille a un 4, et vous vous mettez bien entre Elvira et Erina. Faites votre skill le plus vite possible et Euna a un 5. Et là ça va être un peu plus compliqué parce qu'on ne va pas faire le skill tout de suite, on va attendre. Là je ne fais pas mon skill, je vais attendre un peu, hop là, qu'elle commence son attaque et je vais spammer Nari. Je vais spammer Elvira, spammer Camille. Et là je ne spamme pas le skill non plus, je vais attendre 0,9 de l'aéroporté et faire le skill de Euna et le spammer. Le chain skill. Toujours en collant, mais évidemment, Erina. Vous allez la coller, la coller, la coller, et là elle va faire cette attaque, vous vous décollez. Et vous faites du coup votre skill à 10,5, donc moi je l'ai fait un peu trop tard. Vous allez spammer Nari, spammer Elvira et spammer Camille. Donc moi j'ai failli louper le truc puisque j'ai à peine décollé Erina et résultat, elle a failli ne pas se prendre le skill de Nari. Et globalement, si vous avez fait à 10,5 et donc pas trop tôt comme moi, vous avez aussi une chance d'avoir votre skill à la fin presque entier. Ou alors carrément en entier, ça dépend. Globalement dit, comme ça, ça va. Mais évidemment Elvira ne va pas toujours être à droite, elle ne va pas toujours être à gauche. Il faudra s'adapter de Elvira parce qu'elle est chiante et elle est RNG. Génial ! La femellée est assez classique mais sur Erina, pour moi, c'est une première en fait. Parce qu'avant Erina, quand on avait en tout cas, il faisait plage, c'était une technique de spammer. Spammer les chains et spammer vraiment très 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 vite, comme ça, ça en faisait trois. Voilà. Et maintenant que Willing est là, c'est revenu à des chains un peu plus classiques. Où justement, il va falloir faire Ray extrêmement tard. Cynthia à 1, skill. Elite 0,5 et Willing 1, skill. Exactement comme d'habitude, il n'y a que Ray qui se fait beaucoup plus tard qu'il habitué à peu près à 0,5 comme Elite. Là c'est 0,1. Et il y a aussi les parades qui sont très spéciales. Parce qu'il ne va pas falloir forcément chain tout de suite. Il ne va pas forcément faire les parades tout de suite. Parce que du coup, voilà, si vous faites le chain tout de suite, vous n'allez pas réavoir les chains. Le résultat, ça manque un chain, ça le retarde, etc. Globalement, si vous faites bien les choses et que vous avez le skill de Ray à la fin, vous avez réussi votre run assez bien. Évidemment, si vous avez les parades et tout ça. Donc on va voir ça. Mais globalement, cette team est quand même une des plus faciles. Il faut dire skill. Alors là, vous allez charger votre attaque en allant à gauche et la relâcher vers 100% et faire parade. Faire vos attaques auto tout à fait normales. Votre skill le plus vite possible. Là, vous ne faites pas la parade. Vous faites la parade à ce moment-là. En plus, vous avez le temps de la faire. Vous la stun et vous faites Ray à 0-1, Cynthia à 1, skill. Lilith à 0-5, Winling à 1 et skill. Et globalement, ce sera tout le temps les mêmes chains, donc je ne les répéterai pas. Donc là, vous allez attaquer normal et vous n'allez pas tout de suite faire votre skill. Vous allez attendre l'attaque rouge et là, faire la parade et faire une attaque et skill. Vous pouvez le faire assez rapidement, mais pas trop, sinon Ray ne reviendra pas. Donc là, vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Donc ce sera tout bon. Là, du coup, vous allez attaquer tout à fait normalement et vous n'allez pas parade. Toujours pas. Là, vous allez parade à ce moment-là et faire 4 attaques auto et skill. Et vous allez spammer le skill de Ray. Et si vous l'avez vu, c'est que c'est bon. Globalement, il y a très peu de parade sur la team femellée sur Irina, ce qui est bizarre. Mais c'est, on va dire, assez facile. Et c'est juste du patin de Parker. Elle fait vraiment tout le temps la même chose. Pour finir, la light distance est sur Bête. Je n'étais pas très très contente de l'avoir fait en vidéo la dernière fois, mais je l'avais fait exprès pour vous. Mais je n'étais pas dessus. Donc, ouf. Par contre, là, je suis dessus. Et globalement, je chie du sang. Enfin, il faut dire ce qui... Cette team est vraiment ultra méga chiante, en fait. Globalement, ce qui est le plus chiant, c'est Kating. Donc, quand on réussit et au bout de moments, j'arrive à réussir assez facilement, ça va. Mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai un gros problème. Je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de gens. Mais j'ai tendance à faire Gaby trop tard. J'ai tendance à faire Gaby à 1-2, à 1-1, mais il faut la faire à 1-3. C'est vraiment super précis pour, justement, que les breakdaves de Shun arrivent au bon moment. Qu'ils ne soient pas trop tôt, qu'ils ne soient pas trop tard et que résultat, on ne les loupe pas. Donc, voilà. C'est surtout le Kating. C'est-à-dire faire, en gros, descendre la bête sans se faire manger. En haut et en bas, puisqu'il y a les deux phases. Et surtout, faire la chain au bon moment. Globalement, si vous arrivez à faire ça, et que vous arrivez à faire ce qu'il faut, en gros, les combos, les glaçons, etc. Cet team est entre guillemets facile, puisque, globalement, vous allez vous coller au mur. Et vous allez faire du en haut et du en bas. Et c'est tout. Il n'y a vraiment pas, en termes de mouvement, pas grand-chose à faire. Juste, voilà, il faut être assez réactif au niveau des chains. Très, très réactif, même. Et aussi les crises, mais il y en a qui comptent. Donc, globalement, le début aussi, s'il cône, on va dire, des fantômes, est sur vous. C'est ok. S'il est sur vos alliés, pas de bol. Ça va tout retarder. Sean va faire son raid plus tard, etc. Bref, ce n'est pas la team la plus facile, à mes yeux. Loin de là, j'utilise personnellement mes resets que pour elle. Parce que, par exemple, si je fais les habits trop tard, résultat, peut-être que Tinian ne passera pas. Peut-être que la bête sera enterrée, et résultat, c'est un reset. Donc, concrètement parlant, gardez bien vos resets pour cette team. Si vous avez une des autres teams, à part réalisateur, peut-être qu'il faut garder son reset aussi dessus, à la rigueur. Alors là, vous allez taper en diagonale avec Andras. Donc, un coup en diagonale, un glaçon et un coup. Et vous allez coller le mur de droite. Un peu plus haut que le tapis. Vous pouvez commencer déjà à attaquer. Vous allez vous mettre à distance de la bête, et faire vos combos tout à fait normalement. Là, vous pouvez skill tout de suite, ou vous pouvez attendre. En bas, ça passera aussi. Enfin, au deuxième combo. Là, voilà, vous faites bien le kating comme il faut. Vous allez faire une attaque et Andras. Le break death de Shun, enfin, le skill de Shun après son break death. Skill et Gabi à un 3. Et Tinia à 0, si possible. Et vous allez faire le skill, faire deux attaques glaçons, et vous coller au boss. Là, vous allez faire la même chose en termes de kating, en haut. C'est-à-dire que vous allez faire votre skill, voilà. Et à mon deuxième combo, je vais commencer à monter. Voilà, tout en attaquant, en faisant mes glaçons pour bien ne pas se faire toucher, hop. Donc là, je vais faire deux attaques après Andras. Donc je fais Shun à tout dès qu'après qu'il a fait son break death. Et je fais Gabi à un 3. Bon, par contre, je me suis zappé un combo. Et je fais Tinia à 0,2. Et je fais un dernier petit skill. Donc ça, c'est un assez haut score, en tout cas pour moi. 58, 59, c'est ce que j'ai pu faire. Et puis t'as la réalité où je fais 53. La réalité, évidemment, c'est pas les practices. Donc globalement, c'est une team, comme je l'ai dit, très RNG. Et puis voilà, si vous ne faites pas les chains, si vous les faites trop tôt, comme moi je fais Gabi trop tôt des fois, voilà. Si vous coupez aussi vos combos, ça va vous faire aussi perdre des points, etc. Globalement, moi, ce qui me réussit le mieux, c'est de faire une attaque et le chain d'Andras, et non deux. Certains, ça va être plus deux attaques et le chain d'Andras. Ça dépendra de vous. Peut-être que c'est mieux pour vous deux que une. Et pour le deuxième chain, c'est pareil. Là, j'aurais peut-être dû faire qu'une attaque. Et Shun aurait été un peu plus tard, et peut-être que ça aurait été mieux. Mais globalement, ça s'est passé quand même sur son break death. Puisque j'ai fait un score assez correct. Et c'est clairement un score qui indique que c'est bon, les deux break deaths sont passés. Après, ça dépend que des crits. Et puis, c'est tout.